Que regretteras-tu le dernier jour de ta vie juste avant de mourir ? Ça c'est une question qu'il est important de se poser je pense, surtout si tu es dans une phase dans laquelle tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Si c'est le cas, je te conseille de t'inscrire au programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie, tu as le lien en description de la vidéo et c'est gratuit. Les 5 regrets des mois ! Je voudrais aujourd'hui te parler du livre de Bruneware, qui est une infirmière australienne, qui a pris le temps de poser cette question aux personnes qui étaient sur le point de mourir, quel est votre plus grand regret dans votre vie ? Et donc elle en est sortie avec une conclusion de 5 plus grands regrets des mourants, qui sont les suivants. Je n'ai pas pris le courage de vivre la vie que je voulais selon mon point de vue et j'ai passé mon temps à vivre la vie que les personnes de mon entourage voulaient que je vive. Et donc je regrette de ne pas avoir pris le temps de vivre ma vie. Donc ça c'est le regret numéro 1 et c'est pour ça que je crée le programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie parce que ça me semble essentiel que chacun d'entre nous prenne le courage de vivre ce qui est vrai pour lui et non pas ce qui est vrai pour mon voisin. Le deuxième regret des mourants, c'est d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants, mon conjoint, ma femme. Donc on passe trop de temps à essayer de gagner notre vie et on ne passe pas assez de temps à vivre notre vie au quotidien. Donc peut-être que parfois ça vaut le coup de faire des pauses, de ralentir un petit peu le rythme pour passer plus de temps avec les personnes qui nous sont chères et peut-être courir un petit peu moins après ce travail qui finalement ne contribue qu'à une partie de notre bonheur mais ne représente peut-être pas 100% de notre bonheur. Le troisième regret des mourants, c'est de ne pas avoir pris le courage d'exprimer ses propres sentiments. Parfois on a peur de dire ce que l'on pense parce qu'on a peur du regard des autres et on va du coup vivre une vie qui va être limitée par rapport à ce qu'on aurait aimé faire tout simplement parce qu'on a eu peur de dire ce qu'on pensait à un certain moment donné. Et ça, c'est dommage mais ça va nous apporter une certaine amertume notamment dans nos derniers jours. Donc ici, le conseil principal, c'est prends le courage d'être toi-même, prends ta place, dis qui tu es parce que si tu ne dis pas qui tu es, personne ne va le faire à ta place. Le quatrième regret des mourants, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses amis. Ses amis, c'est ces personnes avec qui on va passer des bons moments mais aussi des moments plus difficiles. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir et la vie est beaucoup plus agréable si on peut la partager avec du monde autour de nous, avec des amis et certaines personnes, hélas, à cause du travail, des enfants, ont coupé des liens avec des personnes qui leur sont chères et le regrettent en fin de vie. Finalement, le cinquième regret des mourants, je le trouve très chouette aussi, c'est de ne pas s'être accordé assez de bonheur à soi-même. Parfois, on est pris dans une espèce de cycle infernal et on n'ose pas s'octroyer à nous-mêmes du bonheur. Donc par exemple, s'octroyer des vacances, s'octroyer un loisir, un objet qui nous tient à cœur, qu'on voudrait acheter. Eh bien, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est vas-y, offre-toi ce truc que tu as envie de t'offrir et que tu n'oses pas encore t'offrir parce que si tu ne t'occupes pas aujourd'hui de ton bonheur, tu regretteras dans tes derniers jours. J'espère que cette vidéo t'inspire tout autant que moi à vivre au moment présent, à suivre tes rêves dès aujourd'hui et à prendre le temps de vivre toute seule, tout seule, avec tes amis, avec ta famille. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir tout ça en conscience, d'avoir tout ça dans sa tête pour ne rien regretter plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Pas grave, je recommence, non ? Tchao tchao ! Sous-titrage ST' 501